Bonjour et bienvenue dans la suite du tutoriel sur la configuration de Mailpress pour Wordpress Donc nous allons voir maintenant la gestion des thèmes pour Mailpress Donc vous y accédez par ici, ici Vous cliquez là et vous arrivez sur les thèmes Mailpress Donc vous avez ici le thème actuel Qui est contenu ici Vous pouvez basculer sur d'autres thèmes disponibles Donc vous avez celui-là, thème Mailpress, Mailpress 2010, Nogent94 Un thème français Vous avez non HTML ici, que du HTML Non HTML quoi, c'est le thème non HTML, etc Donc vous sélectionnez celui que vous désirez Par exemple moi, je trouve celui-là agréable Donc demain je vais le voir à l'aperçu en cliquant aperçu Et je vais voir l'aperçu du thème en lightbox Voilà, donc vous le voyez là Vous voyez qu'il est pas mal Donc vous avez la vue HTML et la vue texte plein, comme ça Donc si il vous convient Vous fermez la lightbox et vous cliquez sur activer ici Donc activer Nogent94 Voilà Donc votre thème, nouveau thème Mailpress activé Donc c'est celui-là, vous le voyez là Il a été créé par André Renaud Que vous pouvez suivre Donc cliquez ici Donc vous allez sur le site de l'auteur Donc c'est l'auteur de Mailpress également Nogent94.com Donc vous voyez, c'est son site Nogent94.com Donc voilà Il publie des vidéos, etc Voilà Donc une fois que vous avez activé votre thème Et bien il y a en place et tout Donc quand vous enverrez vos mails Votre newsletter, etc Vous aurez ce template Donc normalement, vous pouvez en créer d'autres Donc il suffit de reprendre un thème existant De le modifier Et d'aller l'uploader Ici WordPress Content Plugins Mailpress MP Content Thème Et vous créez un dossier là Où vous mettez vos fichiers dedans Ou alors peut-être Que, attendez, on va revoir Peut-être que sur le site de André Renaud Nogent94 Vous avez peut-être Des templates à télécharger Non mais c'est pas ici Ça se passe Donc il faut aller voir Je vais vous montrer C'est sur Mailpress Donc il a créé un site également Qui présente l'extension Mailpress Donc vous recherchez Elle est là Donc c'est www.mailpress.org Il est un plugin pour WordPress Etc Donc voilà, voilà Vous avez les changements récents Les événements courants Le portail de la communauté Etc Donc si vous mettez un français ici Langue français Hop Vous allez basculer sur la langue français Et vous pouvez faire des recherches Etc dans le site Mais j'ai pas l'impression Qu'il y ait des Il y a des langages supplémentaires Des ajouts Installation Réglages On vous dit Et là il y a Ajouts Et langues Donc Vous pouvez cliquer Ajouts Vous aurez Vous aurez Une liste des ajouts Disponibles Pour Mailpress Donc Présente les ajouts Dans la page d'administration Vous voyez Plugins Mailpress Add-on Ici Ah oui d'accord Donc ça c'est accessible Par plugin Mailpress Add-on Vous voyez De votre blog WordPress Dans l'administration Donc vous avez Une liste De plugins Complémentaires Que vous pouvez activer Et la liste Elle est ici Avec leur description Voilà Pour ça Donc revenons ici Et finalement Nous avons fini Le tutoriel Sur les thèmes WordPress Merci de m'avoir suivi Et à la prochaine Pour la gestion Des utilisateurs Avec Mailpress Merci